Alors, durant ce périple, vous le disiez à l'instant, vous êtes tombé sur une caravane, la caravane du Seil, une caravane de près de 200 chameaux. Et évidemment, Stéphane Ballet était parti avec sa caméra et filmait. Arali a discuté avec le Madigou, le chef de la caravane. Il accepte que notre groupe se joigne à eux pour partager le chemin. Nous les rejoignons et faisons très attention à ne pas freiner le rythme. Par cette piste ancestrale, les 200 chameaux de la caravane sont revenus des salines de Bilma pour en ramener les Cantous, ces pains de sel échangés contre du mille et des dates. La nuit, il faut décharger les chameaux, leur donner un peu de fourrage, car les pâturages sont inexistants, préparer les bouillies de mille et dormir. La nuit est froide, la nuit est courte. Deux heures avant le départ, il faut se lever, regrouper les bêtes, les charger, préparer le thé et repartir. Voilà, l'eau, ouais, tu gardes. Il est beau Arali, vous êtes d'une grande beauté Arali. C'est ce film que vous découvrirez ce soir à l'UGC Ciné Cité de Strasbourg, qui est l'oeuvre de Stéphan Ballet qui fait partie de l'équipe. C'était quoi Stéphan, les motivations pour partir au Niger ? Alors, il y avait deux choses. Déjà, j'avais envie de faire un cadeau pour Amaniman, à ma manière, de faire un film qui puisse montrer les réels besoins qu'il y a sur place, montrer les actions de l'association. Et puis, j'avais également l'envie de sonder un petit peu, de montrer ce que nous, Européens, on pouvait ressentir dans ce pays. Donc, j'ai fait des petites interviews, confessions, on va dire, des voyageurs qui étaient avec nous. Et ils ont exprimé leurs émotions, ils se sont livrés sur tout ce qu'ils ont ressenti dans cette traversée du désert, dans ces rencontres avec ces peuples qui sont dans un état de manque incroyable et qui pourtant affichent une joie de vivre assez déconcertante. Alors, c'est un documentaire, l'eau, le sel, la vie, avec cet extrait sur ces 200 chameaux. C'est quoi ? C'est le coup de bol de tomber là-dessus ? C'est le coup de bol espéré. On savait qu'on allait plus ou moins tomber sur une caravane de sel parce qu'on est sur le passage. Donc, on savait qu'on allait, on espérait en trouver une. Alors qu'elle soit aussi belle, ça, on n'avait pas imaginé. Et qu'ils nous acceptent à leur côté pendant 24 heures, ça, c'était un peu aussi inespéré. Et alors, c'était un fabuleux cadeau. Alors, à Rallivaux, vous êtes, on vous voit là, vous êtes très impliqué dans l'aide à votre peuple. Quels sont les besoins du Niger aujourd'hui ? C'est quoi ? Bon, les besoins, on l'a exprimé, on a besoin de l'eau, de créer des puits et puis de créer des écoles parce que l'éducation, c'est important pour nous. Et puis des infrastructures, de santé, tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est ça notre besoin actuel. Merci. 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 Merci.